Les Daltonnes Les Daltonnes, vous êtes demandés au parloir. Je me présente Augustus Béting, notaire, pour vous servir. Messieurs, j'ai le triste devoir de vous annoncer le décès de votre oncle Henri Dalton. Il vous a nommé Légataire Universal. Il nous a laissé tout son butin. Brave tonton Henri. Oui, mais il y a une petite condition. Henri Dalton veut que vous... Supprimiez tous les membres du jury et le juge qui l'ont condamné. Bon, il s'agit que de descendre quelques coyotes, pas de problème. Oui, mais votre oncle a nommé quelqu'un chargé de vérifier la bonne marche des opérations. Il s'agit d'un certain Lucky Luke. Lucky Luke ! Lucky Luke ! Lucky Luke ! Nous lui proposerons une part de l'héritage. Ouais, mais dès que nous sortirons de chez le notaire avec l'héritage, vous descendrons Lucky Luke ! Ha 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 ! Faut s'évader ! Et ils s'en vont sur la route qui mène de Tumbleweed Springs à Grasse City sous un soleil de feu. Et là-bas, très loin, apparaît un cavalier. Eh bien, savez-vous qui est ce cavalier ? Oui, c'est Lucky Luke. Les mains en l'air ! Coyote ! Nous avons une affaire à te proposer. Si tu refuses, nous te descendons. Si tu acceptes, tu auras ta part de l'héritage. Si j'ai une part de l'héritage, d'accord. Mais vous pensez bien que si Lucky Luke accepte aussi facilement de se faire le complice des Dalton, c'est qu'il a une idée derrière son chapeau. Le premier de la liste, c'est un nommé Ming Li Fu. Il a une boutique dans Grasse City. T'es pas un restaurant chinois ici ? Ah non, ça t'est no plan chez Zari. Ming Li Fu est sorti de sa boutique et Lucky Luke le suit. Eh, Ming Li Fu, attendez, je veux vous parler. Les Dalton s'impatientent, soudain ils entendent... Et Lucky Luke revient, son revolver fumant à la main. Et alors, où est-il ce chinois ? Il est allé rejoindre ses ancêtres. Les Dalton vont vite en besogne. Les voilà qui s'arrêtent, avec Lucky Luke, devant une grande bâtisse sinistre. On dirait une prison ? C'est une prison. Le deuxième juré que nous devons descendre, Tadius Collins, est directeur de prison. Toi, tu peux y aller, cow-boy. Tu feras sortir le directeur. Et dès qu'il sera dehors, nous le descendrons. Lucky Luke, tout seul, s'en va vers cette étrange prison silencieuse dont la porte est ouverte. Vous êtes bien Tadius Collins, le directeur de la prison. Il y a un tunnel par ici ? Oui, sous le tapis, là. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi vous sortirez par ce tunnel. Les Dalton ne connaîtront jamais l'explication qu'a donnée Lucky Luke. Nous non plus d'ailleurs, mais on peut deviner. Ah, voici Lucky Luke. Le directeur, où est-il ? Il dit que si on veut le faire sortir, il faudra faire sauter la prison. Bravo, vous avez réussi. Le troisième juré est un certain Plume de Serpent. C'est un sorcier indien. Il habite en plein milieu du désert de la soif. Plume de Serpent ! Hugues ! Donne-nous d'abord à boire. Nous te descendrons ensuite. Les Dalton ont vidé la bassine. Joe sort son revolver. Mais voilà qu'il s'écroule en même temps que ses trois frères endormis. Moi, mettre poudre de champignons dans l'eau. Simplement faire de beaux rêves. Joe ! Eh, Joe, ça va ? Hein ? Plume de Serpent. Où est-il ? Tu l'as descendu, Joe. Tu ne t'en souviens pas ? Ah oui ? Ah oui. Oh, my darling ! Oh, my darling ! Oh, my darling, Clementine ! Dans la plaine, une carriole tirée par un cheval. Le conducteur et l'animal ont tous les deux l'air d'avoir trop bu. Tu es bien le docteur Smith ? Pour vous servir, messieurs. Lucky Luke fait le tour de la carriole et il découvre, cachée sous le siège, la bouteille chérie d'Aldo Smith, l'alcool de cactus dont il use si largement. C'est du poison. Un poison extrêmement violent. Bois ton poison, charlatan ! Boire-moi, mais pourquoi ? Parce que t'as fait partie du jury qui a fait pendre l'oncle Dalton. Voilà pourquoi. Eh bien, il ne me reste qu'à obire. Adieu, humanité ingrate ! La balade des Dalton les entraîne dans tous les coins de l'ouest. Et le prochain décor, c'est une haute colline percée de tunnels. C'est là qu'habite un vieux mineur, Tom O'Connor, qui est le juré suivant. Lucky Luke, revolver en main, s'approche de l'entrée du tunnel d'où partent les coups de feu. Il s'est peut-être fait descendre ? Lucky Luke sort du tunnel. Quand j'ai réussi à entrer dans la mine, je n'ai vu personne. Tom O'Connor a dû filer à l'intérieur de la mine quand il nous a vu arriver. Poursuivons-le ! Et au bout du chemin, les attend un fantôme qui ressemble beaucoup au vieux mineur. Yo, mon repos éternel. Nous, nous cherchons à nommer Tom O'Connor. On aimerait bien le descendre, si ça ne vous dérange pas. C'est déjà fait. Je suis Tom O'Connor. Désolé pour vous. On ne tue pas un fantôme. Sans en écouter davantage, les Dalton, en courant, sortent de la mine. Sur la liste de Joe, le juré suivant, c'est Sam le Tricheur. Un joueur peu recommandable, qui est devenu le révérend Sam. Tu es bien Sam Game ? Un des coyotes qui ont condamné Henri Dalton ? Nous sommes ici pour te descendre. Je ne demande qu'une seule faveur. Autorise-moi mon frère à jouer, une dernière fois, à la roulette russe. Une seule balle dans le barillet de mon revolver, et je recommencerai autant de fois qu'il le faudra pour que je perde. D'accord ? Ok, ok, mais fais vite. Lucky Luke s'approche du corps de Sam Game qui vient de tomber. Le fripon a triché une fois de plus, car il fait un clin d'œil et murmure. La balle était pipée. Miracle. Le suivant sur notre liste est Bud Bugman, conducteur de locomotive. Nous n'avons qu'à l'attendre. La seule chose à faire, c'est de faire dérailler le train. Faites ce que je vous dis. Dans un bruit de tonnerre, le train déraille et se met à rouler dans l'herbe de la prairie. Lucky Luke, au grand galop de Jolly Jumper, le poursuit, le rattrape et saute sur la locomotive. Il commence alors la plus folle promenade qu'ait jamais faite à un train. Enfin, à bout de combustible, la locomotive s'arrête. Où est le conducteur ? Où est Bud Bugman ? C'est-à-dire lui ou moi, Joe ? Il a essayé de me jeter hors de la locomotive. Bon, eh bien en route ! Nous partons maintenant pour Tumbleweed Springs, une petite ville bien paisible. Le jour se lève. C'est lui, Mathias Bones, le dernier juré. Je vais le déchendre. Cette fois encore, Lucky Luke a son plan. Il suit le croque-mort des yeux et le voit entrer dans le salon. Monsieur Bones, je suis ici pour vous éviter de devenir votre propre client. Et Lucky Luke fabrique un mannequin de paille, habillé comme le croque-mort. Il l'installe sur le siège du corbillard et envoie le tout vers l'embuscade des Daltonnes. Il ne va pas t'arabé. Et dès qu'il passerait devant nous... Pa, 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 pa ! On l'a eu, les gars ! Maintenant, nous sommes à Palomino-Site. Nous avons descendu tout le jury. Il ne nous reste plus qu'à supprimer le juge Groovy. C'est lui qui a prononcé la sentence contre Tonton Harry. Le voilà, le juge Groovy. Il préside le rodéo. C'est impossible de l'approcher. Il faut s'inscrire dans le rodéo. Nous avons deux concurrents de dernière minute. Avril Smith et Lucky Luke. Le premier, Avril Smith. Malheureux Avril, ce n'est pas un cheval qu'on lui a donné. C'est un vrai bâton de dynamite. Le cheval l'envoie en l'air, le rattrape, le fait rouler, sauter. Et d'une grande ruade, l'envoie tourbillonner loin, loin du rodéo. Pour Lucky Luke, c'est tout autre chose. Son cheval sauvage a beau faire les contorsions les plus violentes, le cow-boy reste impassible, élégant. Il ne bouge pas d'un millimètre. Lucky Luke, vous êtes le champion. Et je rappelle à tous les concurrents que je les attends ce soir dans mon ranch. Encore faut-il pouvoir y aller au ranch. Et ce n'est pas le cas pour Avril Dalton, qui se trouve avec ses frères dans une chambre d'hôtel. Ouais. Tu crois qu'il est en état de descendre un juge ? De toute façon, nous n'avons pas le choix. Je l'accompagne. Attendez-nous ici. J'espère qu'il aura réussi. Et puis après, je pourrai descendre Lucky Luke. Il a réussi. Il a été formidable. En route pour Neuf-ingles. Nous avons rendez-vous avec un héritage chez le notaire Augustus Betting. Soyez les bienvenus, messieurs. Tout s'est passé comme prévu, je pense. Il y a encore une petite formalité. Si vous voulez bien passer par ici. L'homme de loi a ouvert une porte. Les Dalton passent dans la pièce voisine. Et là... La pièce est un tribunal. Où siègent Mingly Foo, Tadeus Collins, Plume de Serpent, le docteur Smith, Tom O'Connor, Sam Game, Bud Bugman, Mathias Bones et le juge Groovy lui-même. Nous vous attendions. Le jury a eu le temps de délibérer. Vous êtes accusé de tentative ratée de meurtre. Lucky Luke peut en témoigner. La cour vous condamne à retourner en prison et à y rester pour de bon. Lucky Luke ! Espèce de coyote ! C'est toi qui a... Oui, Joe Dalton, une fois de plus, la justice a triomphé. Là-bas, très loin, à l'horizon, s'éloignent un cheval et un cavalier. Lucky Luke et Jolly Jumper s'en vont vers de nouvelles aventures. I'm a poor, lonesome cowboy I'm a long, long way from home And this poor, lonesome cowboy Has got a long, long way to roam Over mountains, over prairies From dawn till day is done My horse and me keep riding Into the setting sun Dum-de-dum-dum Lonesome cowboy I'm gone You're a long, long, long way Too long Too long Too long Too long